Musique Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle il s'était brouillé, Gérald tomba sur une vieille amie, Keira Metz. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuit donc sa route avec Keira en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe, mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre l'espoir, Keira lui fournit une nouvelle piste, l'émoire du marais de Torsichin. Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Bonjour à tous, on est de retour dans The Witcher 3 comme vous le constatez. Alors là je suis directement devant la maison de chez Keira, parce qu'on avait activé une petite quête secondaire où il fallait la trouver. Après notre petite visite de la cachette du sorcier, enfin de l'elfe, ça nous a permis de trouver pas mal de choses. Quant à ce trésor caché qui était juste à côté, il est encore trop fort pour moi. Il y a des lieux qui sont encore trop tôt pour moi pour tout dire. Alors, autre temps, je suis allé vendre un peu mon matos. Matos a des armuriers et des forgerons, histoire de faire un peu d'argent. Maintenant, avec une horrière, Ablet va paniquer beaucoup moins vite. Je me suis pris deux muses d'armure et d'épée, comme vous pouvez le constater. Et on va en profiter maintenant pour aller revoir Pyramax, pour ensuite en finir avec cette quête. Parce que la dernière fois, on lui avait aidé à trouver une lampe. Sarah, à quoi lui servait-il ? Foutue vermine. Il aurait mieux valu les gavets de poison ou les écraser à coup de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait ? Qu'est-ce qu'à qui elle parle ? Quérin, qu'est-ce que tu fais ? Gérald ? Mon sang, j'ai eu la peur de ma vie. En plein cinoche. Mais que n'est-il ? Rapporte-moi des rats qu'il a dit, le mage. Des rats en bonne santé, pas à moitié volotés par le chat. C'est la lampe de l'elfe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats ? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Bah, c'est toi. Alors ? Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet, et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windamere, tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction ? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose ? Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Fserad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fic pour y mendier de quoi manger et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction ? Toi qui est si fort dans ce domaine. Petite référence au premier. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pas faux. Ce que l'on pense de toi, ton image. Voilà tout ce qui compte à tes yeux. Le problème c'est... Écoute, je n'ai pas fui jusque dans ce trou pour me faire prendre parce qu'une bande de paysans crottés se lasse de mes talents. D'accord. Les paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur ? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentil homme. Je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage vivant sur l'île ? Tu le connais ? Où peut-on le trouver ? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. Pas avec personne autant dire. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. D'accord. Alors on va t'aider pour ça. Très bien. Je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fick. Très bien. Et ensuite ? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposés à tailler une bavette ? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Je n'en doute pas. Donc on a gagné une lampe. Intéressant. Tu ne veux pas venir avec moi ? Non. J'ai essayé de me rendre sur l'île de Fick. La magie y est si forte que j'ai cru voir ma tête exploser. C'est gentil à toi de m'y envoyer. Sympa. J'ai fait l'expérience d'une violente hémorragie nasale. Au pire, tu sentiras ton médaillon s'agiter. À Arethusa, j'ai été formée à la détection des pulsations magiques les plus infimes. J'ai eu l'impression qu'on y fouettait les hanches au fléau à blé. Ah carrément. J'aurais cru que c'était ton péché mignon. Prends mon bateau. Je l'ai laissé sur la berge près du village. Il devrait convenir. À condition qu'il ne soit pas rongé par l'humidité qui dévore tout dans le coin. Juste pour info, tous les bateaux dans ce jeu se ressemblent normalement. Comment fonctionne cette lampe ? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie ? Inutile de la frotter. Approche-là simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. Je m'en doute. Comment ça ? Je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Oh non ! Ce ne sera pas nécessaire, je vais te confier un Xenobox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. D'accord. Tu me diras ce que tu vois et je t'indiquerai la marche à suivre. On a carrément un talkie-walkie. Xenobox ? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope en bien plus compact. On voit-le comme une boîte magique qui parle. Ouais un talkie-walkie quoi. C'est difficile à fabriquer. Très. D'où leur extrême rareté. Je serais bien incapable d'en construire un. Donc aucune chance que le Xenobox devienne le dernier artefact à la mode. Pas la moindre. Au fait, il vient d'où d'ailleurs ? Et où as-tu déniché ce Xenobox ? Je l'ai trouvé dans la mine. Comme la lampe. Ah bon ? Au début, j'ai cru qu'il faisait partie de la lampe. Je n'ai compris sa fonction que plus tard. Tu crois qu'il appartenait aux mages elfes ? C'est fort possible. Mais j'ignorais que les elfes utilisaient ça. On ignore tout des elfes. Autre chose à savoir avant que j'y aille ? Non, ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fick. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Gérald ? Oui. Merci. De rien. Je le fais parce qu'au final, autant faire les quêtes qui sont associées à toi. Il est obligé de quêtes. Passons à un placement approprié. Ah d'accord. C'est à ça que ça sert. D'accord. Ah, on a réussi une quête. Tu commençais justement à me manquer. Mais je ne vais un peu même pas partir. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais ? A quoi elle sert cette lampe ? Tu viens de le voir. A communiquer avec les âmes perdues. Ah oui, c'est pas pareil. Tu ne savais pas que ce genre de magie t'intéressait ? Rien de mal à cela ? Et pourquoi l'elfe t'avait-il promis cette lampe ? C'était un échange. Il avait besoin d'une magie puissante. Et il a tout de suite vu que je n'étais pas une simple rebouteuse. Je lui ai préparé une potion. Pour retarder la dégénérescence des tissus et combattre la perte de mémoire, je crois. Sympa. C'était pour lui, la potion ? Il ne me l'a pas dit. D'accord. Parle-moi un peu de ce mage de l'île. Vous étiez proche de l'île. Vaut mieux avoir des infos avant. Ma vie privée t'intéresse maintenant ? Pas que. Je voulais juste savoir si vous aviez des affinités professionnelles. Pour être honnête, pas vraiment. Alexander dormait peu. Il était l'un de ces mages en quête perpétuelle d'une nouvelle expérience. Son idée du bonheur, c'était une tour isolée remplie de fioles et d'alambics. Comme tous savent. D'ailleurs, on t'a jamais posé ces questions. Pardon, mais il faut que je te pose la question. Laisse-moi réfléchir. Je me cache, Gérald. Tu veux parler de... Oui. Ça, on l'avait déjà vu. J'en joue. Ça aussi, je crois qu'on lui avait... D'ailleurs, elle peut vendre. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant dans les affaires de l'ancienne propriétaire ? Des tas de choses, oui. Tu veux jeter un oeil ? Avec plaisir. On va faire la quête pour qu'ils se sont liés à elle, histoire que ce soit terminé. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, on n'aura plus besoin d'y revenir. Possume du départ. Rajoute tous les points utilisés pour développer complètement. Faut que vous puissiez y ré-attribuer. Ouais, super. On ré-initier nos points d'expérience. L'âge des magiciennes. Conjonction des sphères. Voyage entre les mondes. Je pourrais terminer quelques-unes de ces potions, mais... Je vais plutôt économiser. Au revoir, quérin. Miser en cherchant à droite à gauche. Bon ! Allez, une petite quête encore pour elle. On termine. Et voilà. Alors maintenant, on doit aller sur une. J'espère qu'elle n'est pas trop loin par contre. Rendez-vous au château du bas. Ah bah oui, forcément, si je me trompe de quête aussi. Est-ce que maintenant, on a une dame de la forêt ? La tour des souris. Alors, c'était où ? C'est par là. Et c'est ici. Ça va, c'est pas très loin. Pas le moment. En plus, je suis rechargé à fond, là. J'ai de bons loot. Et j'ai un niveau passable. Alors, c'est le moment d'y aller. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le bateau de Kira ? On peut y aller à la nage aussi. Je dis ça. Alors, comment on conduit cet engin ? C'est les océans profonds. Le surceur contient de nombreuses zones inaccessibles à pied ou à cheval. D'accord. Prenez garde. Si votre bateau sortait à rocher ou trop d'obstacles, il suivait les dégâts pouvant le faire couler. Allez ! On accélère un peu. Ah. La petite balade comme ça en bateau, ça fait du bien. Même s'il y a des noirs et des monstres marins, ça doit être agréable de pouvoir naviguer comme ça. Oh ! Comment ça se passe ? Où es-tu ? A ton avis ! Il suit presque. Fantastique. Je te recontacte sous peu. Mais préviens-moi avant ! Attends. Ce Xenovox, tu peux te contacter avec ou est-ce à sens unique ? Ça fonctionne seulement à sens unique. Tu vas devoir te fier à mon intuition féminine. Eh mince ! Tu as quoi ? Mon intuition féminine. Génial. Je suis d'accord. On est mort. Réalement on est que le midi mais là... Ah génial. Des noyeurs. Ça commence bien. Gérard ? Tu es arrivé sur l'île ? Le Xenovox fonctionne ? Tu m'entends ? Quoi ? Je m'entends. Attendez, excusez-moi, mais là faut qu'on se prépare. Pour l'espect contre les nécrophages. Il y a des fantômes à trouver, c'est facultatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ouh, intéressant ce qu'il y a là. Il est mort. Je crois que ça va me causer plus de temps qu'autre chose. Voilà. Alors, on continue. Il n'y a plus que ça, dégoût. Il y a tout ici. De toute façon, j'imagine qu'on ne va pas passer sans se battre un peu. Ah, un petit peu de miel. Moi, je dirais pas non. Je suis mort à l'endroit grouille de nécrophages. On va être obligé de s'en débarrasser. Et en plus, c'est des niveaux neufs ! Un petit peu de temps là celui qui me dit qu'il est obligé à descendre. Mais c'est aussi cool. J'essaie, c'est un petit peu de temps pour trouver. C'est un petit peu de temps qu'il y a pasfleuillé. C'est pas d'obt. On peut être pas d'obt. Voilà ! Bon, j'ai perdu une position, mais bon, c'est que si je médite, je perds mes bonus d'attaque et de défense. Je vous admettrai que je n'ai pas très envie que ça arrive. Alors. Un cadavre. Encore frais. T'as dû arriver peu après le prépa de l'homme. Je me demande si, disons que ça arrive, il est mort. C'est qu'il faut fouiller dans toute la zone pour trouver les cadavres, c'est ça ? Ah, il y a un truc vert. Essayons avec la langue de Kérin. Ah, il faut regarder ça. Ils sont sur les dents. Ils ne vont pas laisser gras à m'entrer. Silence, Bougredal. Même le Seigneur va t'entendre. Tu parles. Il est... Enfin, il dit ça, mais on ne voit pas grand-chose. Ils sont sur les dents. Ils ne vont pas laisser gras à m'entrer. Silence, Bougredal. Même le Seigneur va t'entendre. Tu parles. Il est sûrement vautré dans des oreillers de soie, ce gavé de viande. Sans se douter qu'on vient les triper. Les gars, la voie est libre. Allons-y. Ça me donne de l'expérience. D'accord, on va essayer de le trouver. Il faut absolument chercher ce gros fumet vert. Mais par contre, il y avait des ombres des morts qu'on pouvait voir. Mais le problème, c'est qu'on ne voit rien. On regarde aux alentours au cas où. Même si j'ai l'impression que c'est surtout à l'intérieur que ça va se passer. Ok, je vois qu'il y a une guenade aquatique. Nécrophage. Et ça a été rapide. Qu'est-ce qui a pu les motiver ? La faim ou la paix du gain ? Vous les deux ? Alors ? Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver, là ? Du loot. Oh du loot. Oh du bon loot. En tout cas, ce que je vois, la tour était défendue minimalement. Mais bon, on ne peut pas venir ici avec une grande armée. C'était plutôt bien défendu, du coup. D'accord, je viens de bousiller toute une espèce d'abeille. Avec une frolon. Oh, il y avait un bateau, là. On fouille, on fouille. Les souvenirs, ça rapporte de l'expérience. Donc, autant chercher. Ah bah dis donc, tiens. Il y a vraiment du loot partout. Ah ah ! En voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici ? Apparemment, ça a dû contaminer pas mal de monde. Non, je pensais. Bon, enfin, au moins, on a trouvé. Ah, des fleurs, hein. On a trouvé un petit peu des choses intéressantes. Allez, c'est verrouillé. Alors, pourtant, ils me disent que... D'après la quête, il y a encore des endroits à fouiller pour trouver des fantômes. J'en ai peut-être dû rater. Ah, là, je savais que ce que j'ai. Est-ce que je peux faire des huiles ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Huile contre les ogroïdes. C'est pas mal. Huile contre les vampires. Ok. Je peux toujours pas faire d'autres potions, mais là... Je peux affronter d'autres types de monstres Beaucoup plus facilement. Où est-ce qu'il y aurait d'autres fantômes ? Ou d'autres souvenirs de défunts, pour être exact. Ok, j'ai bien fait de revenir. Ne jamais hésiter à fouiller. Dans les anciennes parties, je me souviens de pas avoir fouillé autant. Alors, attendez, excusez-moi. Il y a eu un petit appel. Bon. Apparemment... Je pense que j'ai plutôt fait le tour. Eh ben... On m'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de souvenirs. Mais non. Bon ben... Tant de grapper dans la tour. Peut-être qu'on trouvera d'autres souvenirs à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les paysans ne sont pas venus qu'aimander gentiment. Ah, tu m'étonnes. Quand on a une nuage à la main, généralement, c'est pas pour demander gentiment. Pour demander méchamment. L'endroit grouille de rats dont la moitié sont morts. Ils doivent se nourrir des... Ah, Gérald, je t'en prie. Vous pouvez entrer dans les détails. Ah ben s'il faut des détails. Des magiciennes. On peut pas se permettre de passer à côté. Où il est, Snoblio ? Il est là. Mué comme une carpe. La caboche éclatée comme une citrouille pourrie. Il a tôt du paysan. Votre est dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Ils lui ont offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe. Ses filles souffriront pour lui. Sa fille. Aux étages. D'accord. Il était pas tout seul, apparemment. Du sang. Beaucoup ont dû mourir ici. Quelle histoire. Super, la zone est vraiment hantée en fait. Encore du potentiel argent. C'est vrai qu'un rat, ça nage bien. Nager ? Des rats ? Et comment tu crois qu'ils feraient ça ? Y'a un bateau. Oh, t'en fais pas pour eux, ils sont malins les bougres, plus que toi. Tu les trouves pas un peu mou ? La gagne, peut-être. Et cette puanteur. On voit pas très bien les ongles. Enfin, ça fait un peu d'expérience en plus, je dis pas non. Ah bah, ils ont pas tout bien fouillé, les paysans. Ah, de l'argent pur. Ça, ça pourrait être pratique pour l'artisanat. Et la spork qui était verrouillée. Oh, ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un gramme ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils ont pénétré dans la tour. Super. Pourquoi il y a du feu vert, par contre ? C'est un peu bizarre, non ? Et en plus, qu'il s'allume quand j'arrive. C'est vraiment hanté. Ça, c'est la porte. Hum, attendez. Petite sauvegarde. On sait jamais. En tout cas, je suis pas mécontent qu'il y ait encore du loot à trouver. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, là, c'est mieux. C'est bizarre qu'il soit toujours là. Le noble est mort depuis un moment. Il va là ? Contrez-vous. Il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? D'accord. C'est pas de l'or, ça. C'est du cuir. Après, pour toi, c'est peut-être de l'or. Allez-ce savoir. Je sais pas ce que c'était, mais bon, on va faire comme si. Lenté de chevalerie. Là, je vais peut-être re-sauvegarder la partie. On en trouve du matos, faut pas tomber. Du coup, j'ai trouvé tous les... Vous pensez que j'ai trouvé tous les souvenirs des fantômes ? Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour ? Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. C'est que tu n'as pas atteint le sommet. Cherche un passage secret. Regarde, tu veux que je trouve, moi ? On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Ok. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Un levier, toujours placé. D'accord, il y avait un deuxième levier, mais qu'on ne pouvait pas activer. Un passage secret. Un laboratoire. Et bien équipé avec ça. Un sacré laboratoire. Journal d'Alexander. Je n'ai jamais aimé mes rats. Je me suis surpris à parler entre eux. C'est un morceau de cage à part. Il a quand même une chance de participation. Mais en attendant, il me tient un compardie. Il a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne, elle aussi, à l'écart de moi. Il a toujours été fraîche puisque j'ai peur et qu'il voudrait peut-être la mettre, il pourrait la mettre de mauvaise humeur, observer la maladie. Ça, c'est une note du magicien. Des expérimentations sur des êtres humains. Il ne s'en serait jamais sorti à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très efficace. J'ai activé une astute. Dans le laboratoire ? Qui êtes-vous ? Vous aussi, vous me voulez du mal ? Euh, non. Je suis sorceleur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. A votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Tiens, c'est vrai, ça. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La Botterra, la fille du Seigneur. Cette terre était nôtre. À perte de vue. Ma famille s'est errée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. Le mage de la tour, c'était qui au fait ? Le mage qui vivait ici. Qui était-ce ? Alexander, je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort. Des monceaux de cadavres. Je suis seule ici. Toute seule. Tous m'ont abandonné. Même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. D'accord. C'est-ce qu'il s'est passé ? Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai ? Non. Ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler. Mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Ah ben raté. Il m'a donné une potion. A boire, si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Cette potion, quel était son effet ? De quel genre de potion s'agissait-il ? Vous souvenez-vous de sa couleur ou de son odeur ? Je me souviens seulement que j'avais peur de la boire. Vous ne faisiez pas confiance aux mages ? D'après les villageois, ils étaient versés dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, ils inoculaient la Catriona à des chats dans la tour. Super. Des racontards à n'en point douter. Mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Grahame. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... Attendez. Votre bien-aimé ne vous a pas secouru ? Pourquoi ? Ils étaient trop nombreux. Laissez-la, cria-t-il. Il les a empoignés, elle voulait les arrêter. Ils ont ricané. Ils vous ont fait du mal ? J'ai dit, mais ben, je l'ai dit, ah oui. Ils m'ont saisi les poignées, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... Plus rien. Du poison ? C'est ça qui vous a tué ? Ah, bravo ! Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysée. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains. Je les ai sentis m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Oh, la vache ! Qu'ils me déchiquetaient, j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert ? Pourquoi suis-je coincée ici ? Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île. J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour. Cette île est dangereuse. Les gens devraient se tenir à l'écart. Moi aussi, je veux la quitter. Le mort. On jurerait qu'un monstre l'a attaqué. Récemment. La tour abrite autre chose ? Comment le saurais-je ? Les spectres abondent. Je les entends murmurer chaque nuit. Il n'est pas question de fantômes, mais d'un monstre en maraude. Vous avez dû le remarquer. Nous, non. Je ne sais pas, je n'ai rien remarqué. Pourquoi me harceler ainsi ? Vous êtes censé être mon sauveur, pas mon bourreau. Je suis sarceleur. Vous pouvez parler aux autres spectres de l'île ? Non, je suis seule ici. Des autres fuient quand ils l'aperçoivent. J'ignore pourquoi. Mais vous, vous n'avez pas peur de moi ? Non. Bon, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude des fantômes. C'est ça. Même si, il faut l'admettre, vous avez quelque chose de spécial. Vous n'êtes pas mal éclairé avec la lampe, pour commencer. Comment puis-je vous aider ? Un maléfice engendré par la haine me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais... Qui pourrait aimer un spectre ? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi ? Grahama... Non, il vit. Je saurais s'il avait péri. Mais il a fui en m'abandonnant. Il m'a laissé seul ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction et libérerez l'île du même coup. Votre aimé, qui est-ce ? Un fils de noble ? Non, un humble pêcheur. Mon père s'est opposé à notre amour, catégoriquement. D'accord, peu de classique. Comme il me manque. Nuit après nuit, je gagne la rive de l'île pour scruter le village. Se souvient-il seulement de moi ? Vous disiez être incapable de quitter la tour. C'est vrai, ça ! Vraiment, vous aurez mal compris. Je ne crois pas. Je... je ne sais plus trop. C'est un tel cauchemar. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais... Vous semblez maîtriser votre sujet. On est professionnels. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres ? La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je... je l'ai aimée. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler ? Le ferez-vous pour moi ? Attends. Je veux sincèrement vous aider. Je dois d'abord inspecter les lieux. À quoi bon ? Cette tour ne contient que des os et des rats. Ne m'abandonnez pas à eux. Je reviendrai. Soyez-en certaine. Fort bien. Mais revenez vite. Ne me faites pas languir. Ok, je ne vais pas te faire languir. Mais est-ce que vous pouvez me laisser... Alors, on va d'abord fouiller un peu tout ça. T'inquiète pas Annabelle, on va te tirer d'affaire. Mais pour le moment, j'ai... Seul. Tout ce monde est laissé. Ah, la première partie. Mais c'est... Mais c'est comme l'a prouvé. Une attitude d'impatience... Une attitude de bon sacrifleur. Alors, on va fouiller un petit peu aux alentours avant. Bon, histoire de bien voir. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement honnête. Déjà qu'elle peut quitter la tour alors qu'elle n'est pas censée. Elle... On sait qu'il y a un type qui est mort. Parce qu'il a été tué par une sorte de monstre. Qu'on n'a pas trouvé, d'ailleurs. Vous avez été retenu ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable. Ah oui, il y a des gens. Mais on ne les voit pas à cause de la luminosité. Oh, attendez. Ah ah ! Une contre les créatures élémentaires. Oh, intéressant. Alors. Ah ! Une contre les créatures élémentaires. Parfait ! Bon, revenons à nos moutons. Alors, pour cette fille, j'avoue que je... Quand ce sera donc ce cauchemar ? Attends une seconde, je me prépare. Parce que voyez-vous, je ne suis pas trop sûr qu'elle soit honnête. Alors, on va juste faire une sauvegarde au cas où. Et on va régler ça. Alors, désolé ma petite, mais... C'est une triste histoire. Mais quelque chose cloche. J'ai le sentiment... Quel sentiment ? Que vous ne me dites pas tout. Vous savez l'île dangereuse, mais refusez de me parler du monstre qui y rôde. Il n'y a pas de monstre. Assez. Il y en a, on a vu. Je pense que vous mentez. La question est pourquoi. Pour protéger le monstre ? A moins que... Taisez-vous, il suffit. Je ne peux vous aider. Enlevez quoi que ce soit à cette île maudite. À quelque endroit maléfique, c'est trop risqué. Alors la dépouille d'une morte. Bonjour les ennuis. On dit des sorceleurs qu'ils sont des faux cinq heures. Ferez-vous au moins venir Graham ? Je souhaite tellement lui dire adieu. Écoutez Annabelle. Vous n'avez jamais voulu m'aider. Dire que j'espérais qu'on prenne enfin pitié de moi. Quelle étude j'ai aidé. Évidemment. Bestain. Ah, il faut carrément changer d'étage. Quand tu descends en bas. Eh ben. T'as beau être coincé dans la tour. En tout cas. Tu t'y emballes comme tu veux. Et toi qui disais que tu pouvais passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment, j'ai cru que tu avais rejoint les spectres. J'ai dû combattre une pesta. Une pesta ? Et tu as eu le temps d'apprendre comment lever la malédiction avant de l'embrocher ? Oui, on a pas mal discuté. Il semble que je doive amener son bien-aimé sur l'île. Un pêcheur dénommé Graham. Je connais. Il vit à Hortan. Le village sur la berge du lac. Va le chercher. Nous sommes près du but, je le sens. D'accord. Et c'est par où ? Ah ouais, d'accord. Je vais devoir prendre le bateau. Bon, on a pas fini notre traversée. J'espère que ça en veut plus. J'espère que ça en veut. On veut le coup, Kara. Le Kara, franchement. Allez, on va en avant. Bon, les préfacteurs, on fera ça une autre fois. Bon, je sais pas si j'ai eu tous les souvenirs des fantômes sur l'île. Mais en tout cas, ça m'aura fait de l'expérience. Parait d'Annabelle à Graham. Alors la vidéo est longue, mais j'espère que ça va en valoir le coup. Ça va en valoir le coup. On en finit avec Kara et ce sera bon. Ouais, on a commencé avec elle, autant y aller. Heureusement qu'il est pas très loin. Ok, je sens qu'on va en place au travail de Jean-Louis. Pourquoi vous me suivez ? Je me demandais juste ce que vous lui vouliez, à Graham. Moi, rien du tout. C'est sa mère qui s'inquiète pour lui. Il a pas quitté sa cahute depuis son retour de l'île. Il cause à personne. Le chagrin d'amour a eu raison de sa cervelle. Merci. Du coup... On va s'en charger. Je voudrais vous parler. C'est tout ou quoi ? Qui est-vous ? Ah bah, je sais pas moi. Je suis sorceleur. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. On a un peu massacré ta chérie, mais bon, elle était plus très jeune. Elle n'était plus toute fraîche. Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle ? Comment pouvez-vous la connaître ? On l'a rencontrée. Je l'ai vue. Je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison. Et j'ai pas pu la sauver. Vous l'aimiez ? Oui. À la folie. Je l'aimais tellement que j'ai voulu croire qu'on s'en sortirait et qu'on vivrait ensemble. Bien sûr, son père était contre. Sa fille chérie avec un pouilleux. T'es pécheur, pas pouilleux. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fick ? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Emily. Avec Finch et Follett. Ah, il est mort dans les sous-heures qu'on a vues. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte. Vu que je leur vends du poisson. Ils vous ont obligé à les accompagner ? Non. J'ai... J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle. Mais... Le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Ils voulaient la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir. En faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Vous ne m'obligez pas à poursuivre. Vous dites avoir quitté la tour et l'île en beuglant. Qu'avez-vous dit très exactement ? Je... Je ne m'en souviens pas. J'ai souhaité qu'il paie. Pour ce qu'il lui avait fait subir. Ça a pu suffire à les maudire. La magie est puissante sur l'île de Fic. Passion, malveillance, émotions fortes peuvent l'activer. Vos paroles sont peut-être à l'origine de la malédiction. C'est à cause d'eux qu'elle a pris le poisson. À ce propos... Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Même toi. Mais... Ça signifie... Malé, vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids. Et de rats. Elle était chaude. Les rats l'ont dévoré vive. Vous voulez dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue ? Impossible. Elle était froide comme un cadavre. Je l'ai souhaité, supplié d'ouvrir les yeux. Je n'ai jamais... Je n'aurais... Là, c'est raté. Ce n'est pas votre faute. Tu aurais juste d'en tirer ton fou. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle avait bu autre chose que du poisson. Dieu, qu'est-ce que... Tu aurais pu lire l'étiquette ? Dire l'étiquette. Si je t'ai resté pour l'enterrer, j'aurais remarqué qu'elle vive. Les yeux auraient pu être différentes. Et heureuses. En restant sur l'île, vous n'auriez certainement pas survécu. Je préférais mourir que de la laisser se faire dévorer par les rats. Mais je ne peux plus rien y faire. Vous faites erreur. On peut encore le faire quelque chose. Pardonne-vous. Vous pouvez l'aider. Elle paque un peu. Elle est toujours dans la tour ? Je peux la voir ? Oui. Mais sachez une chose. Une fois morte, Annabelle est devenue une pesta. Une pesta ? Qu'est-ce que c'est ? Un spectre de la pire espèce. Une puissante vierge de la peste, emplie de haine et de chagrin, lui donne la force de semer mort et maladie. Elle souffre. Comment puis-je l'aider ? J'y tiens vraiment. Alors ? Annabelle croit que vous l'avez abandonnée. Dieu ! Elle... Elle me est ? Et depuis tout ce temps, elle croit que je l'ai abandonnée ? Oui. Allez à la tour. Parlez-lui. Tâchez de la convaincre que ça s'est passé autrement. Je l'ai cru morte. Sans ça, jamais je ne serais partie. Ben ça. Une malédiction emprisonne Annabelle et les autres esprits sur l'île. L'amour peut rompre le charme, la libérer, elle et les autres. Comme dans les légendes. Si vous connaissez les légendes, vous devez savoir qu'un baiser suffit parfois à rompre un maléfice. À une condition. Que le baiser soit motivé par un amour sincère. Je vous l'ai dit. Je l'aimais de tout mon cœur. De grâce, conduisez-moi. C'est dangereux. Il y a des risques à la clé, vous comprenez ? Bien sûr. Cette fois, je ne me déroberai pas. Oh ben on y va. Rien du tout. En route. Je suis prêt. Allons à la tour. Hop, on a fait vite. Tu viens ? Calme. Je suis. Je suis. Super. En plus, il y a d'autres spectres. On ne manquait plus que ça. Est-ce que je ne peux pas faire une mission tranquille, sérieusement ? La dernière fois que je suis venu ici, j'espérais qu'Annabelle et moi, nous pourrions. C'était possible. Nous aurions pu vivre ensemble. Mais maintenant... Ouais, ça va être un peu compliqué. Par ma faute. Si seulement j'avais su la protéger. Ce qui est fait, est fait. Mais vous pouvez encore aider Annabelle à aller de l'avant. A trouver la paix. Et aussi, arrêtez de vous téléporter comme ça. J'avais oublié ça. Je me souviens des cris. Des cris inhumains. Maintenant, tout est silencieux. Ils sont morts. Tous morts. Allez, on va accéder un petit peu. N'y pensez plus. Continuez de marcher. Ah, à ton avion, on fait quoi, là ? Maintenant que ça va chauffer. Tu n'as pas oublié. Et tu reviens à moi. C'est elle ? C'est elle, celle que tu as abandonnée. Tu te souviens ? Annabelle, je pensais que tu étais morte. Autrement, jamais je ne t'aurais abandonnée. Je suis prêt à tout pour toi. Tu le sais bien. Crois-moi, je t'en prie. Prouve-le. Embrasse-moi. Prudence. De toute façon, là, il n'y a pas de 36 000 solutions. Sur quelle partie de la bouche, par contre, on le fait ? Je dis ça parce qu'elle n'a plus de mâchoire. C'est à la fois mignon et égoutant. C'est content dit de mettre la langue. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Enfin... Alors super, on a un autre macavé. Maintenant, c'est lui qui va. La malédiction est levée. Graham et Annabelle sont enfin réunis. Super, alors, premièrement... Excusez-moi, excusez-moi. Là, c'était parce que c'était un petit peu spécial. Il faut le reconnaître. Deuxièmement... Désolé, c'est le déjeuner qui n'est pas passé. Troisièmement... Terra, j'espère que tu nous payes bien pour ça. Parce que là... C'est pas par là. Allez, on va voir Kéra. Et normalement, on devrait en finir. Alors, voyons que j'avais le pied qu'il y avait beaucoup d'étages dans cette tour. On a fait pour mon... Non, ça c'est... Ça c'est le sous-sol. En tout cas, les autres rats, vous pouvez partir. Bon, Kéra, ça y est, c'est fait. Ça va être long comme vidéo. Mais en tout cas... Ça en vaudra le coup. Je pourrais aller... Je pourrais prendre la bête pour aller plus vite, mais bon. Alors... Comment ça va ma belle ? Attendez, il y a une sauvegarde juste au K.O. Ça fait même pas 24 heures. Non. En partie. Cette lampe... Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagnée. On pourrait rattraper le temps perdu. Alors, attends, juste un truc avant. Je vois. Je vois. Encore ? Quoi donc ? Je suis sincère, mais quand même ! J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche ? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Oh, pourquoi pas. S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noir Futé. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurais faire preuve de gratitude. Ah bah j'espère. Parce que là, je suis en train de faire des cas de volonté. Je ne sais même pas si je peux le faire ou pas. Attendez. Faveur amicale. C'est par où ? Ah oui, quand même. Ce n'est pas très proche. Sur le coup, ce sera pour une prochaine fois, messieurs et dames. Sur ce, au revoir. Portez-vous bien. Un pouce bleu à bon niveau à la chaîne. Ah, ça y est. Attendez, je peux changer de niveau. Armure des mille fleurs. Oh, génial. Pas mal. Épée des mille fleurs. Oh, elle coûte cher. Oh là là. Oh, c'est pas mal. Ah bah enfin, truc intéressant. Et l'autre épernacier. Ah bah là, j'ai du costaud. Donc, au revoir à la prochaine. On va s'arrêter sur cette belle petite armure intéressante. Oh là là, j'ai du costaud. Oh là là, j'ai du costaud. Oh là là. Oh là là.